Bonjour les amis, dans mes précédentes vidéos j'aborde parfois le sujet de la puce électronique. Mets-tu déjà renseigné comment elle est posée, si cela est douloureux pour ton loulou, le prix de l'intervention, comment elle fonctionne et à quoi sert-elle ? Nous allons te l'expliquer dès maintenant. La loi exige que tout chien âgé de plus de 4 mois a l'obligation d'être identifié, que cela soit par un tatouage ou par la pose d'une puce électronique. Cette identification est aussi obligatoire en cas de cession, don ou vente de ton loulou. En pratique, tous les chiots cédés au sevrage doivent donc être identifiés. En France, la puce électronique est préférée au tatouage dans 9 cas sur 10, car elle présente plusieurs avantages de taille. D'une part, l'implantation d'une puce se fait sans anesthésie, là où le tatouage nécessite une anesthésie générale. D'autre part, lorsqu'on souhaite voyager en dehors de la France avec son chien, seule la puce électronique est reconnue comme moyen d'identification nécessaire pour passer la frontière. Premièrement, voyons comment se déroule l'implantation d'une puce électronique. L'identification électronique de Tonspitz consiste à implanter une puce, aussi appelée transpondeur, sous sa peau, généralement derrière l'oreille gauche au niveau de la gouttière jugulaire. La puce n'étant pas plus grosse qu'un grain de riz, elle est simplement injectée à l'aide d'une seringue. Il s'agit d'un petit cylindre de 1 mm de diamètre pour 3-4 mm de long. L'acte dure quelques secondes à peine et ne nécessite pas d'anesthésie. Seul un vétérinaire est habilité à implanter une puce électronique. Généralement, la pose se fait au moment des premières vaccinations, et elle est suivie d'un enregistrement de Tonspitz auprès de l'organisme d'identification des carnivores domestiques, l'ICAD. Le vétérinaire délivre ensuite un certificat provisoire au propriétaire du chien, en attendant que celui-ci reçoive quelques jours plus tard la carte d'identification de ton loulou qui sera envoyée par l'ICAD. La pose d'une puce est-elle douloureuse pour lui ? Cela revient à faire une piqûre avec une grosse aiguille. Il ressentira une toute petite douleur au moment de l'injection, mais cela reste très modéré et ne dure que quelques secondes. Pour les toutous les plus agités et craintifs, une sédation est également envisageable. Si tu as des craintes autour de cet acte, n'hésite pas à en parler à ton vétérinaire, il saura te rassurer. Combien coûte l'implantation de la puce ? Rappelons que contrairement aux médecins, les vétérinaires sont libres de fixer les tarifs de leur choix, sans devoir se soumettre à une réglementation. Dès lors, les prix peuvent varier fortement d'une région à une autre, mais aussi au sein d'une même ville, d'une clinique vétérinaire à une autre. Ceci étant dit, on constate que le prix de l'identification d'un chien par puce électronique est généralement compris entre 55 et 80 euros. Ce montant comprend l'achat du matériel, transpondeur et seringue. Les droits d'enregistrement de l'animal auprès de l'ICAD sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques, ainsi que les frais vétérinaires. Ce tarif peut quelquefois être vu à la baisse si tu effectues d'autres actes en même temps sur ton loulou. Vaccination, stérilisation, etc. Comment fonctionne une puce électronique pour chien ? Une fois implantée, la puce sous-cutanée peut être lue par un scanner approprié qui indiquera un numéro unique à 15 chiffres, propre à chaque animal. Ce numéro est un peu l'équivalent du numéro de sécurité sociale chez l'homme. Il se compose comme suit. Les trois premiers chiffres correspondent à un indicateur de pays, 250 pour la France. Puis les deux chiffres suivants correspondent à l'espèce. Chien et chat partagent le même code, 26. Viennent ensuite deux chiffres pour identifier le fabricant de la puce. Et enfin, les huit derniers chiffres sont uniques pour permettre l'identification de ton spitz. La puce électronique ne contient aucun système électronique ou magnétique qui pourrait nuire à sa santé. Son fonctionnement est similaire à celui du paiement sans contact, puisqu'il est basé sur la technologie RFID. En pratique, le transpondeur s'active uniquement lorsqu'il est soumis à un champ magnétique généré par un lecteur de puce, lorsque celui-ci se trouve suffisamment proche. Le transpondeur renvoie alors un signal au lecteur qui est capable de le décoder et d'afficher son numéro d'identification. Ce numéro est répertorié sur le fichier national de l'ICAD et renvoie à tes coordonnées ainsi qu'aux informations de ton chouchou. Nom, date de naissance, race, catégorisation et éventuellement signes distinctifs pouvant permettre de le reconnaître. Note qu'en tant que propriétaire d'un chien identifié, il est important de mettre à jour tes coordonnées si tu déménages ou changes de numéro de téléphone. Pour cela, il suffit d'aller sur le site icad.fr et d'accéder à ton espace détenteur. Une fois connecté à l'aide du numéro d'identification de ton spitz et du mot de passe qui sont inscrits sur sa carte d'identification en haut à gauche, tu pourras actualiser tes coordonnées. La démarche se fait en ligne et les informations sont directement mises à jour dans la base de données nationale de l'ICAD. Les vétérinaires, mais aussi les refuges pour animaux, les fourrières ou encore les services de police disposent d'un lecteur de puces d'identification. Ainsi, les autorités compétentes pourront facilement te contacter si ton loulou a été retrouvé. C'est d'autant plus important s'il est blessé car sans ton accord, un vétérinaire est tenu de simplement le soulager. Il n'a pas l'autorisation de le soigner. Imaginons que ton loulou ait une fracture du fémur suite à un accident. Si aucun propriétaire n'est identifié, le vétérinaire doit se contenter de donner un traitement antidouleur. En ayant les moyens de te contacter rapidement, il pourra au contraire te proposer une chirurgie préparatrice adaptée dans les meilleurs délais. Ainsi, ton chouchou ne souffre pas inutilement en attendant que l'on te retrouve et ses chances de guérison augmentent considérablement. Attention, la puce électronique n'est pas un traceur GPS. Il s'agit là d'un amalgame assez répandu. Mais malheureusement, la puce électronique ne dispose d'aucun système de géolocalisation. Si tu souhaites tracer les déplacements de ton petit compagnon et pouvoir le localiser facilement en cas de disparition, il faut te tourner vers un système de collier GPS pour tout tout. Par ailleurs, en cas de vol ou de litige, il te sera facile de prouver que tu es bien le propriétaire de ton spitz si celui-ci est muni d'une puce. D'autant que, contrairement au tatouage, l'identification par puce électronique est infalsifiable et le numéro ne risque pas de s'effacer avec le temps. Si tu comptes sortir du territoire français avec ton loulou, sache aussi que l'identification par puce électronique est obligatoire, au même titre que le vaccin contre la rage. Le numéro de sa puce est alors inscrit sur son passeport européen. Il témoigne de son identité et de sa bonne vaccination, certifiée par le vétérinaire. De même, lorsque tu pars en camping, gîte, hôtel ou chambre d'hôte pour tes vacances, les papiers de ton fidèle compagnon peuvent t'être demandés, soit à la réservation, soit à l'arrivée. Si celui-ci est doté d'une puce, tu peux présenter sa carte d'identification fournie par l'ICAD. Elle est le meilleur témoin de son identité. Si tu ne comptes pas voyager avec lui et qu'aucun membre de ta famille peut le garder, sache que les pensions et chenilles pour chiens ne peuvent légalement accueillir que des animaux identifiés. Cette mesure, destinée à éviter les trafics de chiens, permet également de savoir précisément à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit combien d'animaux se trouvent dans une structure. Cela peut faciliter notamment le travail des secours en cas d'incendie par exemple. Chaque chien est identifié et recensé rapidement. Enfin, l'identification par puçage ou tatouage est l'une des conditions nécessaires pour pouvoir souscrire une assurance pour chien et ainsi bénéficier du remboursement des dépenses de santé pour ton animal de compagnie. La vidéo touche à sa fin. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un j'aime. On te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501